Ici King Dadyod qui représente aussi les éditions Nekmaro pour son tout dernier ouvrage Où est-il ? Le voici, le voilà qui s'appelle Le Roi, Le Roi du Domaine Evidemment King Dadyod, obligé Le Roi du Domaine Alors tu nous en touches deux mots s'il te plaît, c'est pour Communicart Ce livre c'est mon premier roman autobiographique Donc on me connait en tant qu'artiste chanteur Mais là je m'essaye à l'écriture parce que bien souvent il n'y a pas raconté L'histoire est écrite par les vainqueurs mais je dirais qu'elle est plutôt écrite par les colonisateurs Et qui mieux que nous-mêmes pour raconter nos propres histoires Et dedans je raconte mon arrivée ici en France Ma naissance près des marches des esclaves en Roi de Lourdes Et ma rencontre avec le reggae de Bob Marley en passant par le Robadoff de King Yellowman Et le carnaval de Londres C'est une richesse de culture en fait Oui bien sûr, une force Ma philosophie Je raconte ma philosophie dedans Et puis surtout je suis rentré en France à une époque où beaucoup d'intérêt rentraient par le domidome Qui avait été rendu comme un rêve mais qui a été plutôt vécu comme un reproche-marre Mais que c'est la maladie qui a ramené mon père ici Donc il y a tout ça ici, les bocuits de ma tante Suzanne Que elle sait où il y avait les secrets La manière dont il en parle, j'ai même l'impression d'en sentir l'odeur des bocuits Donc voilà, il y a tout ça l'odeur, ma philosophie, ma connexion avec l'Afrique Qui est que bien souvent on a été, c'est comme si on avait été anesthésiés Et il y a toute cette nouvelle génération Quand on est en Afrique ou en les Afro-Caribéens Qui se réveillent Maintenant on cherche nos héros Dans les statues, on peut voir plutôt nos héros Les toussins l'ouverture Parce que ceux qui sont héros pour certains sont peut-être bourreaux pour d'autres Et vice versa Donc il y a tout ça là-dedans Et puis surtout derrière chaque grande invention Derrière chaque grande invention, il y a un grand noir En commençant par Jean de la Fontaine Dedans je raconte le fable, le corbeau et le renard Que ma nounou me racontait lorsque j'étais enfant Mais il faut savoir que derrière ce fable C'est pas Jean de la Fontaine, mais c'est un Africain D'ailleurs on l'appelait l'Africain Donc derrière chaque grande invention Il y a un grand black man noir Et tout ça est raconté dans ce livre Et que s'il n'y avait pas de chez Cantadio Des Bob Marley Des Albert Einstein Aussi tu vois, tous ces gens L'humanité serait dans le noir On serait en train de marcher à ta con Dans le noir quoi, ok Et la musique bien sûr touche les âmes C'est un médicament comme le dit si bien Kassav Sous classe, c'est le médicament Donc Robido à Pierre-Edouard Desimus Kassav en général En passant par Jean-Philippe, Nemo, Jacob Desvarieux, Jocelyne On les oublie pas, on les oublie pas Voilà quoi On les oublie pas Est-ce que tu te considères comme un aigues marron du coup ? Eh ben oui, on a tous en nous quelque chose Non de Tennessee, mais de nègues marrons De nègues marrons Ce sera le mot de la fin Merci Dadi Yod Un petit coucou à Communique Art Communique Art Longue vie, ok ? Plus d'amour dans nos vies Pour trouver la vérité Pour la chercher Plus d'amour dans nos cœurs Pour trouver la vérité Pour la chercher Depuis que je suis né en Guadeloupe J'ai été voir vers l'Afrique La Martinique Toutes les autres îles Boum ! Plus d'amour ! C'est le mot de la fin Plus d'amour, plus d'amour, yes !